... Oui. Le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Donc, ici, il est question de Jésus. Donc, après sa tentation, vous êtes informés comme moi que Jésus, après qu'il soit baptisé par Jean, il a été amené par l'Esprit de Dieu au désert. Et pendant 40 jours, alors qu'il était affaibli, le diable, Satan, est venu et il a tenté à trois reprises. Mais Jésus n'a pas cédé. Et donc, après la tentation, l'écriture est revêtu de la puissance, revêtu la puissance de l'Esprit. Il s'est rendu à Nazareth et on a déroulé le prophète Esaïe. Le texte que nous venons de lire se refait à Esaïe. Esaïe 61, mais chez les Heubres. Chez les Juifs, il n'y a pas la Torah. Ce n'est pas écrit comme les Bibles que nous avons en français. Par exemple, les chapitres et versets, c'est les livres, tout simplement. Par exemple, on a le livre d'Esaïe. On a le livre de... On a Deutéronome. Il n'y a pas Deutéronome chapitre 1, chapitre 2. C'est un rouleau. Allô? Tu trouves ton micro. On t'entend très mal. Je ne sais pas. Ça résonne énormément quand tu parles. En fait, c'est les autres qui doivent se couper leur micro. Ceux qui ne parlent pas. Oui, c'est eux qui... Oui, voilà. C'est un rouleau, en fait. Donc, c'est un rouleau. Et là, ici, il ne nous a pas dit qu'il a ouvert Esaïe 62. Non, il a ouvert le passage où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà. Donc, dans d'autres versions, il est parlé d'annoncer, évangéliser, c'est annoncer. Et je crois que la mission des personnes qui sont ouin, premièrement, c'est d'annoncer. C'est un an de dénoncer. Si on passe plus de temps à dénoncer qu'annoncer, je crois qu'on fait le contraire, véritablement, de ce que le Seigneur lui-même a fait. Nous voyons ici, le Seigneur ne commence pas à dénoncer, mais il annonce. Alléluia. Il annonce l'évangile aux pauvres parce que, en fait, c'est le message qui libère. L'évangile, c'est le message, c'est le moyen qui a été décidé, voté par le ciel pour amener les hommes au salut. L'apôtre Paul va dire que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit dans le livre de Romains, chapitre Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et Jésus vient ici et dit, l'Esprit du Seigneur m'a oué pour annoncer, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de délivrance. Et il va détailler un peu ce pourquoi il est venu. Il parle de libérer les captifs, les sortis, les prisonniers des prisons. Vous ne voyez pas ici des prisons physiques, un peu comme, par exemple, ici à Montpellier, nous avons la maison d'arrêt, les Magellones ici. Donc, non, ce n'est pas ça en fait, ce n'est pas ce genre de... C'est des prisons spirituelles dans lesquelles les gens sont mis, même des systèmes de religion, des philosophies, ce sont des formes de prison où les gens sont embrigardés, ils ne peuvent pas expérimenter la puissance de Dieu. Et il faut l'ancien de Dieu. La parole en elle-même n'est pas suffisante, c'est la lettre. La lettre en elle-même n'est pas suffisante parce que la lettre, tout le monde peut l'annoncer. On peut annoncer même, on peut annoncer la lettre et être prisonnier. Prisonnier du péché, prisonnier des vices, prisonnier des passions, prisonnier des hommes, prisonnier d'un groupe. Non, le Seigneur est venu pour nous donner la liberté. Et cette liberté-là ne peut s'expérimenter que si on a l'Esprit de Dieu. Jésus ici, il a l'Esprit, c'est l'autorité de Dieu. Dieu, nous en avons besoin et il est le corps. Le Seigneur, pardon, il est la tête du corps. Il est la tête et nous, nous sommes membres de son corps. Donc nous voyons que le service auquel le Seigneur nous appelle, c'est un service, c'est un service dans l'ancien. Ce n'est pas un service creux vide où il n'y a pas la puissance. Chers fresseurs, un évangile, l'évangile est accompagné des signes, des miracles, des délivrances. Quand nous lisons Marc chapitre 16, verset 16, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chers fresseurs, l'annonce de l'évangile est suivie des miracles. Les miracles, oui, l'annonce de l'évangile est suivie des miracles. Il faut que les miracles accompagnent la parole qui est prêchée. Et quand nous, si vous lisez tout le livre de Matthieu, à la fois, il nous a dit que le Seigneur les assistait, chers fresseurs. Il les assistait, il est allé au ciel et il a continué à assister les apôtres. Jésus n'a pas changé. Ébaud 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il veut une église qui marche dans les signes, une église qui marche dans les miracles. Mais ça demande tout simplement que l'église soit rattachée à la tête, chers fresseurs. C'est la tête, parce que la tête est ouin. Le Seigneur a reçu l'esprit sans mesure. Et nous sommes le corps, chers fresseurs. Si la tête est ouin, on peut ouvrir... Quelqu'un peut ouvrir très rapidement le Somme 133. Le Somme 133. Oui, tu peux lire. Et nous avons encore l'huile qui coule sur la terre. La tête d'Aaron descend sur la barbe, sur ses vêtements. Ça veut dire que tout le corps est imprégné, en fait, quoi. Et l'huile, dans l'ancienne alliance, la dispensation de la loi était appliquée uniquement à l'huile d'oncion, pas l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'oncion, en fait. L'oncion d'huile, l'olive était un ingrédient qui rentrait dans la composition de l'huile d'oncion. Il y en avait au moins, il y avait cinq ingrédients. Je crois que la référence, c'est dans l'exode 30, à partir du verset 22, si j'ai bonne mémoire. Là, il y a la composition de l'huile d'oncion. Donc, c'était une huile avec des aromates. Donc, il y avait un parfum. Par exemple, il y avait le roseau aromatique. Il y avait le roseau aromatique et la case, c'est des parfums, en fait. Et 2 Corinthiens 2,15 nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, en fait. Ça symbolise la bonne odeur de Christ, quoi. C'est la paix, c'est la joie. De notre vie doit émaner la paix du Seigneur. La joie, c'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Et les gens, ça doit être visible. Ça n'a rien à voir avec notre état d'être. On peut être pauvre, mais c'est la joie du Seigneur qui est en nous. C'est la paix de Dieu qui suppasse, que tu nous dis, tout entendement. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Les circonstances peuvent être critiques, mais c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. C'est dans notre esprit que Dieu met ces choses. Donc, si nous sommes... Pourquoi l'Église est-elle sans force aujourd'hui, où nos vies sont sans force ? Tout simplement parce qu'on est coupé de la tête, chef, frère et soeur. On est coupé de la tête. C'est la tête qui oriente, qui dirige le corps, chef, frère et soeur dans le Seigneur. Si on n'accepte pas que Dieu nous dirige, on ne peut pas. L'huile, on ne peut pas. Notre vie sera sans huile. Et s'il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de la force. On ne peut pas éclairer. Déjà, on ne peut pas éclairer. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, que vous êtes le sel de la terre. En tant qu'Église, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée, chers frères et soeurs. Nous sommes sur la terre. La mission, c'est de s'aller en fait. Parce que le monde est sans goût. Le monde est sans goût. Alléluia. Le monde est fade. Et les gens, ils en ont marre. Au point où la seule issue, c'est souvent le suicide. Ils pensent au suicide. Et Dieu nous a placés en tant que ridicule sur la terre. En fait, dans le royaume des cieux, il n'y a pas la notion de frontière. Nous sommes sur la terre pour assaisonner là où tu es. Que je sois en France, que je sois en Afrique, au Moyen-Orient. C'est la terre en fait. Il n'y a pas les frontières comme nous avons éradé, même avec les diplomates. Les diplomates, les gens qui travaillent, le corps consulaire, n'ont pas besoin. On appelle ça comment ? Des visas pour aller d'un endroit à un autre. Ils ont des passeports rouges. C'est des passeports diplomatiques. Ça dit qu'à tout moment, il peut s'élever. Avec ce passeport, il n'a pas besoin de faire tout ce qu'on a besoin. Il faut construire un dossier. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ne connaissent pas les frontières en fait. C'est pareil, nous dans le royaume des cieux, il n'y a pas. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on trouve le racisme, les discriminations. Au milieu du peuple de Dieu. Et pourtant, on est un seul peuple. Une seule nation, la nation de Dieu. Et nous sommes sur la terre comme des ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ. Nous représentons un royaume. Le royaume des cieux. Et Dieu nous a placés sur la montagne. Nous sommes sur la montagne de Dieu. Parce que la montagne, ça symbolise le royaume. Nous sommes sur la terre, mais sur la montagne de Dieu. Et les gens qui sont sur la vallée, la vallée d'ossements, la vallée des séchers, chèvres et soeurs. Ceux-là qui sont sans Dieu, sans vie, sans espérance. Ils nous voient. Ils doivent voir la lumière en nous. Alléluia. Ils doivent voir la lumière de Christ en nous. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire nos vies. Sans l'Esprit, on ne peut pas être éclairé. On ne peut pas quitter la vie de péché. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre déjà notre propre vie. Des choses qui ne vont pas. Pour qu'on puisse rectifier le tir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous utilise, chèvres et soeurs, dans l'annonce de l'Évangile. Nous voulons des prédicateurs, mais des prédicateurs qui sont loin de l'Esprit Saint. Chèvres et soeurs, quand il y a l'huile, il y aura des guérisons. Les chaînes sont brisées quand le message est prêché. Le message contient la vie, en fait. Le message contient la vie. Et bien, c'est ça. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des religieux et des religieuses. Chèvres et soeurs, il faut tout simplement qu'on s'attache. Qu'on s'attache à la tête. On doit s'attacher à la tête, chèvres et soeurs. Et c'est Dieu qui va nous utiliser, puisque nous sommes son corps. Et l'écriture nous dit qu'en fait, celui qui croit, si nous avons cru au Seigneur, nous devons rentrer dans cette œuvre-là, chèvres et soeurs. Alléluia. Nous devons rentrer dans ce ministère, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Il ne s'agit pas de dire, maintenant, bon, les femmes doivent devenir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Non. Ce sont des ministères qui sont réservés aux hommes. Mais Dieu peut utiliser une femme dans la prophétie. Dieu, les dons, les connaissances. Dieu peut utiliser une femme dans l'annonce de l'évangile, la proclamation de l'évangile, chèvres et soeurs. C'est le ministère que nous avons reçu. En proclamant l'évangile, nous réconcilions les hommes avec Dieu. Deux qu'on tient, chapitre 5, verset 17. Nous sommes des nouvelles créations. En Christ, on est devenu une nouvelle création. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec son fils. De Christ, il nous a réconciliés avec Dieu. Et il nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. C'est le service de tout enfant de Dieu. Alléluia. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous sommes appelés à réconcilier. Premièrement, les hommes avec Dieu. Deuxièmement, les hommes entre eux. On est des artisans de paix. On n'est pas là pour s'aimer les tensions, les conflits, chèvres et soeurs. Dans les foyers, dans les vies des personnes. Non. Ce n'est pas notre mission. On n'est pas là pour opposer les gens. Opposer les peuples. Non. Ce n'est pas notre mission. Alléluia. C'est la réconciliation. Et premièrement, c'est d'abord avec le Seigneur. Donc, une femme peut enseigner. Elle peut recevoir. C'est ça l'édification. Elle peut recevoir une pensée du Seigneur. Elle la partage. Elle la partage. Sans pour autant être apôtre, prophète, je ne sais pas, avoir un ministère de direction. Non. Parce que ça ne veut pas dire. Oui, Dieu peut utiliser une femme. Dieu peut amener une femme, par exemple, à commencer une œuvre. Dieu peut l'utiliser dans un postage. Mais ça ne veut pas faire part d'elle une apôtresse. Parce que c'est les ministères que Dieu a réservés aux hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables. Elles sont capables, mais s'il est question tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur a choisi d'où c'étaient les hommes. Mais on voit bien qu'il était entouré des femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, voilà. Aujourd'hui, chef fresseur, si nous voulons tout simplement rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées. Parce qu'il n'est pas question d'inventer ou de fabriquer quoi que ce soit. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Et le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Donc, pas la peine. Il y a des gens qui courent, qui vont vers les hommes de Dieu. Ou peut-être qu'ils vont chercher l'omption. Ils vont vers les hommes de Dieu. Et on les demande beaucoup. Oh, je vais rentrer dans le ministère. Ils vont voir un apôtre qui est complètement, qui est déjà, peut-être un apôtre qui est rejeté par Dieu. Qui n'est plus avec le Seigneur. Parce que, bon, c'est un nom de Dieu que Dieu a utilisé. Il s'est laissé, il s'est laissé. Donc, c'est quelqu'un dans sa jeunesse qui se laissait. Il s'est laissé. Il était malléable entre les mains du Seigneur. Dieu l'a utilisé pour un temps. Et maintenant, c'est le nom qui reste en fait. Et on va voir en cours vers ces personnes. Oui, impose-moi les mains. Comme dans l'ancienne alliance. On imposait les mains aux gens pour recevoir l'omption. Et ils donnent de l'argent. Ils proposent même de l'argent. Ils proposent de l'argent à ces personnes-là pour recevoir. Mais mon ami l'omption, ça ne se reçoit pas comme ça. Oui, Dieu est souverain. On peut transmettre l'omption, mais ce n'est pas systématique. Il faut que ça soit vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, ce n'était pas un homme de Dieu charnel. C'était quelqu'un qui était dans l'Esprit. Et nous voyons que Timothée, qui n'était pas son fils. Parce que ça, c'est encore une erreur. Les gens disent que Timothée, c'était son fils dans la foi. Non. Timothée était un disciple avant de connaître. Il était disciple de Jésus avant de connaître Paul. Ils se sont rencontrés. Et Paul et Timothée étaient déjà au service de Dieu. La référence se trouve dans Acte XVI. Et Paul l'a pris tout simplement sous son aile. Pendant ses voyages, différents voyages missionnaires. Il a rencontré quelque part dans une ville. Et il a pris sous son aile pour collaborer avec lui. C'était un collaborateur. Bon, après, Paul, sûrement, il a dû, par rapport à l'expérience, il a dû enseigner. Timothée a dû profiter de l'expérience de l'apôtre dans le ministère pour servir Dieu. Donc, c'est le Seigneur qui donne l'onction. C'est Dieu qui la donne. C'est une qui est spirituelle. Et ça, c'est ta relation, chers frères et soeurs. C'est la relation de chacun. Chacun doit construire vraiment une relation avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est saint et il veut nous entraîner dans ce service-là. Un service où on est rempli, où on a l'onction de Dieu. Où Dieu nous donne des messages. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le message. Ce ne sont pas des messages appris, copiés sur Internet, lus dans les livres. Non, c'est un message de l'Esprit. Lisez les sept lettres aux églises. À la fin de chaque lettre, Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit. Donc, l'Église n'a pas besoin d'entendre les théologies. L'Église n'a pas besoin d'entendre les fables. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu le message. Nous avons, il y a un frère qui a fait référence à Samson. C'est terrible, chers frères et soeurs. Si tu prends la voie de la dissidence, tu vas perdre le message de Dieu. Tu perds l'onction. Certains pensent qu'on ne peut pas perdre l'onction. Oui, mais Dieu ne se reparle pas de son don. Tu vas exercer un don, mais un don qui est creux. Où tu n'es plus saisi par le Seigneur. Le Seigneur veut nous saisir. Alléluia. Il veut nous saisir de son esprit. Il veut parler à son père. Parce que Dieu parle directement au cœur. Quand on est dans l'onction, chers frères et soeurs, on va parler au cœur de l'Église. On va parler au cœur de l'Église. Pourquoi aujourd'hui le péché? Regardez. Le péché n'est plus dénoncé. Pourquoi le péché n'est plus dénoncé dans les Églises? Où les pasteurs, ils n'osent même plus prononcer. Ils mettent les gants. Parler de certains péchés, ils disent Non, mais si je donne ça, ça va choquer. Non, si je donne ça, ça va faire fuir les âmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction. Quand on n'a pas l'onction, on a peur, frère. On a peur de dénoncer le péché, chers frères et soeurs. On a peur de prêcher sur le péché. L'onction, c'est la force de Dieu. C'est le courage. C'est l'esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. On n'a pas peur. Même si on doit se retrouver seul. De toute façon, on n'est pas seul. On a le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin, chef, frère, vraiment, de nous attacher tout simplement à la tête. On est membre. On doit s'attacher au Seigneur. Et quelles sont les choses qui me distancent de Dieu? C'est un examen que je dois faire. Moi, je dois faire un bilan sur ma propre vie. Me poser, mais qu'est-ce que je fais qui ne nourre pas le Seigneur? Ça peut être des choses anodines. Pas forcément des péchés grossiers. Des choses vraiment toutes bêtes, chers frères et soeurs. Qu'est-ce qui m'éloigne du Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que ma vie soit remplie de l'Esprit? Et pourtant, l'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Nous avons besoin d'être remplis, chers frères et soeurs. Nos prières doivent être des prières inspirées, des prières poussées. L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens, il va parler à cette église, je ne sais pas si c'est Ephésiens, Galates 6, oui, 18, tu fais toutes sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Et lui-même va dire, soyez remplis. Merci.